Salut à tous, ici Gaëtan Grouzes pour le site French Fullstack et aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur comment sécuriser nos applications Meteor. Comme la dernière fois on va se baser sur une application de prise de notes en fait on a une application comme ça qui permet de saisir des notes, modifier et supprimer les notes et la dernière fois nous avions codé les Meteor Methods que l'on voit ici et ça, ça va apporter un groupe plus en termes de sécurité dans notre application mais en fait il y a un petit problème, c'est à dire qu'on est sûr que l'intérieur de la méthode s'exécute bien mais on ne vérifie pas les paramètres que nous envoie le client c'est à dire que là je m'attends à un title qui est de type string et une description aussi mais il n'y a aucune vérification là dessus donc en fait le client pourrait très bien modifier le code qu'il a côté front et nous envoyer n'importe quoi et peut-être corrompre la base de données donc aujourd'hui on s'occupe de vérifier l'intégrité des données reçues par nos Meteor Methods nous allons commencer par installer le package Check qui permet cette fameuse vérification au niveau des types que l'on reçoit et donc on va l'ajouter ici dans Package je crée un commentaire sécurité et on va mettre Package dedans ensuite pendant le package s'installe je vais l'importer au niveau de mes Meteor Methods je vais faire import Check from Meteor slash Check à savoir que si vous avez un package que vous avez installé depuis Atmosphere donc là c'est ce que je viens de faire par rapport au package npm par exemple si vous l'installez depuis Atmosphere pour l'importer il faut faire il faut faire Meteor slash le nom de votre package donc là j'ai importé Check et vous allez voir que c'est très simple pour l'utiliser donc par exemple on va faire pour l'insert de notes là je vais pouvoir faire Check et je vérifie si mon paramètre Title il est de type String donc là si je lance l'application et que j'inserts ma note ça va marcher mais on va essayer de faire bugger l'application alors moi je sais que la description que je renvoie que j'envoie à la Meteor Methods c'est une description de type String donc là je vais juste tester de mes Numbers et vous allez voir qu'une erreur va apparaître là je suis sur mon application, je teste d'insérer quelque chose et on voit qu'il n'y a rien qui s'est passé donc si j'ouvre la console, on a une erreur qui est apparue ici voilà, Expected Number Got String donc c'est une erreur 400 et on l'a normalement aussi sur le serveur qu'on voit ici sur le log du serveur à savoir qu'au lieu de vérifier par paramètre on peut aussi vérifier directement un objet JavaScript donc là par exemple je vais le faire dans l'update donc là à chaque fois j'envoie l'idée de la note, le title, la description et ce que je vais faire c'est que je vais envoyer un seul objet donc je vais envoyer un objet note et dedans on aura le champ id, le champ title, le champ description et là je vais pouvoir faire check ma note et pour la vérification je vais mettre mes champs ici donc id c'est un string, title c'est un string, description c'est un string je vais pouvoir faire comme ça alors là il faut juste que je mette à jour tout le reste note.title, note.description et je vais vérifier, je vais corriger côté client alors si c'est qu'on a le meteor call ici on va juste mettre tout ça dans un objet id égale ça title title et voilà donc si l'application se relance normalement ça va marcher je mets à jour ma note ça a bien marché et là par exemple si je mets number ici et là je reteste de modifier et on voit bien qu'il y a une erreur voilà expected number got string ok donc là en gros notre objectif en tant que développeur c'est de vérifier tous les paramètres qu'il y a dans toutes nos méthodes et du coup c'est que c'est facile d'en oublier du coup il y a un package qui est fait pour ça pour nous aider en tant que développeur c'est le package audit audit argument check check c'est avec un s et ça va nous permettre d'afficher une erreur dès lors que le client va appeler une méthode où il n'y a pas toutes les vérifications alors à savoir que la méthode ça va créer une erreur mais la méthode va quand même s'exécuter c'est vraiment juste pour le développeur je vais juste corriger aussi les bugs que j'avais créé donc là avec description je vérifie bien que c'est en string et le title ici j'actualise enfin j'enregistre donc on va attendre que ça va se relancer c'est en train d'installer le package ok c'est bon donc là maintenant si je date cette note j'ai pas de problème si je crée une note j'ai pas de problème si je supprime souvenez vous le supprimer on n'a pas on n'a pas vérifié les paramètres à l'intérieur si je supprime on a une erreur qui est apparue on voit néanmoins que la note là c'est bien supprimé je vais le refaire pour cette note là je supprime la note c'est bien supprimé mais à chaque fois on voit erreur 500 internal erreur server donc on n'a pas de détail côté client le client n'est pas au courant qu'il n'y a pas de vérification parce que sinon ça pourrait lui dire attention ici tu as une faille si tu veux t'amuser ici sache qu'il y a une faille et là si j'ouvre ma console on voit une erreur et l'erreur en fait c'est celle-là c'est dans la méthode remove note vous n'avez pas check tous les arguments donc ça c'est un package qui est vraiment pratique qui permet de ne rien oublier et de vraiment blinder nos metteurs méthode là je vais l'ajouter pour le remove avec note id et je veux que ce soit un string et voilà donc si je reteste test test je supprime alors ça ne va pas actualiser test test je supprime et on voit qu'il n'y a plus l'erreur parce que j'ai bien vérifié les paramètres de la méthode c'est bon on a blindé notre application mais vous avez vu que le package check si on l'utilise tout seul comme ça vérifier uniquement si quelque chose est de type string on va pas aller loin avec ça c'est pas très complet et par exemple si vous voulez faire des vérifications un peu plus complexe par exemple vérifier que ça respecte un regex en particulier que votre string dépasse pas tant de caractères que votre number il soit entre tel nombre et tel nombre et vous pouvez aller plus loin et avec un package qui s'appelle simple schéma alors savoir que simple schéma vous avez le package qui se trouve sur atmosphère mais comme conseillé par l'auteur celui-ci il est plus mis à jour donc il faut utiliser le package npm de simple schéma donc en haut vous n'installez pas aldi de simple schéma vous allez sur npm et vous allez pouvoir installer le package simple schéma donc pour l'installer je vais aller dans ma console et je vais taper alors je la console ici ouais ça c'est j'ai l'application qui tourne ici et je vais le lancer ici donc je ferme meteor npm install le package s'appelle simple schéma il n'y a pas de E au simple et je vais faire tirer tirer save comme ça l'ajout de la ligne simple schéma va se mettre dans le package.json ici simple schéma c'est bien ajouté et maintenant je vais l'utiliser donc moi j'ai l'habitude de créer mes simple schéma dans le fichier où je déclare mes collections par exemple là en fait le schéma que j'ai envie de créer j'ai envie que ce soit un schéma spécial pour vérifier les données quand on insert une note quand on update une note voilà je vais juste créer mon simple schéma je vais d'abord importer le simple schéma donc import simple schéma le nom de la classe from et souvenez-vous la dernière fois je vous ai dit que si vous aviez un package qui vient d'atmosphère vous aurez dû mettre meteor slash sauf que là c'est un package qui vient de npm donc vous pouvez mettre directement le nom du package donc c'est comme ça et donc là du coup j'ai accès ici à simple schéma et du coup c'est ce que je vais créer je vais faire export const note upcert pour update insert schéma égal new simple schéma et là en premier paramètre on a le fameux schéma avec toutes les vérifications qu'il y a à faire à l'intérieur donc là je vais d'abord mettre les champs que j'attends donc moi les champs que j'attends j'attends un champ title et un champ description donc pour le champ title ça se fait comme ça et là vous pouvez mettre plus de propriétés qu'avec check donc là je peux dire que le type c'est quand même un string là je peux dire par exemple que le maximum de caractères que je vais mettre c'est 50 caractères par exemple on va mettre 10 pour pouvoir faire un test ensuite j'ai le champ description et pareil titre type pardon string et max 300 caractères et après je vous invite à aller voir la documentation de simple schéma pour voir toutes les possibilités que vous avez au niveau du schéma donc et ensuite voilà vous avez créé ce schéma donc comment l'utiliser donc moi je vais aller dans mes méthodes je vais juste l'importer une fois importé comment l'utiliser alors il faut savoir qu'à une époque quand on utilisait le package qui venait d'atmosphère on pouvait faire check on mettait notre paramètre à vérifier et on pouvait directement ici mettre le simple schéma donc là par exemple je pourrais mettre note absurd schéma sauf que ça ça marche plus avec le package npm et là maintenant ce qu'il faut utiliser c'est la méthode validate du simple schéma donc vous avez votre schéma vous faites validate et ici vous passez en paramètre b votre note donc là nous on n'a plus besoin du check et donc là je peux enregistrer et sur l'application on va voir si ça marche normalement ça devrait pas marcher parce que souvenez-vous vous savez qu'on a le champ id quand on update et là on n'a pas déclaré le champ id dans le schéma effectivement id is not allowed by the schéma donc on a une erreur de ce type et donc si je vais vérifier ça voilà je vais pouvoir rajouter le champ id bon à savoir que vu que c'est un id mongo c'est que j'aurais pu l'appeler id avec underscore mais là côté client je l'ai pas je l'ai pas appelé comme ça donc id et dans le type string et vu que je veux que ce schéma il sert il serve à la fois pour l'insert et l'update je vais aussi je vais mettre qu'il est optionnel je crois que c'est optional true comme ça côté insert quand on insert pas le vu qu'on insert pas l'idée ça va pouvoir être utile voilà c'est bon on va retester et on va là une autre erreur on a la fameuse erreur 500 qu'on a eu tout à l'heure parce qu'effectivement vous savez le package qui audite si on a bien vérifié tous les paramètres il marche pas si on l'utilise si on utilise un simple schéma comme ça en fait alors que si on avait utilisé check on n'aurait pas eu cette erreur mais c'est bon l'auteur de simple schéma a prévu le coup et en fait il suffit lorsqu'on déclare notre simple schéma de lui passer la fonction check en paramètres pour que le simple schéma puisse l'utiliser et que le package audit que l'on a là soit satisfait de notre vérification et donc là en gros on va aller dans notre déclaration et en fait donc premier paramètre le simple schéma et deuxième paramètre on va pouvoir passer la fonction check et donc pareil il faut que je l'import check from meteor slash check et on va voir si je relance l'application qu'on devrait plus avoir cette erreur 500 je teste de modifier test test de enregistrer effectivement on a l'update qui marche bien et on a plus cette erreur 500 qui nous indiquait que notre vérification était plus correcte et voilà pour les packages qui vous permettent de vérifier l'intégrité des données que le client vous envoie la dernière vidéo on avait codé ces métiers en méthode et là dans cette vidéo on a vérifié les données que nous envoie le client donc en termes de sécurité c'est pas mal vous avez vu le package simple schéma qui vous permet de faire des vérifications complètes et le package check qui lui permet juste de vérifier le type et vous avez vu aussi le package audit argument checks qui lui permet au développeur de ne rien oublier de vérifier bien tous les arguments de ces méthodes dans cette vidéo vous avez vu qu'on n'est pas rentré dans le détail donc je vous invite à aller voir la documentation officielle de simple schéma et si vous voulez aller plus loin avec simple schéma sachez que ça marche très bien avec un package qui s'appelle collection 2 du même moteur et qui vous permet en fait d'attacher un simple schéma à une collection MongoDB et ça va vous permettre de toujours avoir la bonne structure au niveau de vos documents à l'intérieur de votre collection donc ça c'est très pratique donc je vous laisse chercher sur internet ça c'est plus trop c'est pas trop l'aspect sécurité mais c'est plus l'aspect avoir les bonnes données et ne pas avoir de données corrompues parce que avec simple schéma ici et le package check vous vérifiez que les données qu'on vous envoie c'est les bonnes mais rien ne vous empêche vous en tant que développeur de vous tromper dans votre code juste après et de par exemple insérer quelque chose avec le mauvais champ et donc le package collection 2 va vous permettre de toujours vérifier que vous insérez la bonne structure de données du coup c'est tout pour moi pour cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez appris des trucs on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt abonnez-vous si vous aimez Météor autant que moi et que vous voulez voir de nouvelles vidéos et likez si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à me donner des commentaires pour que je puisse m'améliorer et voilà à bientôt salut salut